Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Dalton Trumbo de Jay Roach. L'histoire c'est celle de Dalton Trumbo qui est un des plus grands scénaristes de l'histoire du cinéma, surtout connu parce que dans les années 40 il s'est inscrit au parti communiste et avec le maccartisme le parti communiste était assez mal vu, surtout dans la production audiovisuelle où il y a eu une espèce d'énorme vendetta pour rayer de la carte pas mal d'auteurs et il a fait partie de ces auteurs qui se sont retrouvés sur la liste noire des scénaristes et des travailleurs d'Hollywood qu'on ne pouvait pas approcher et donc le film retrace toute cette histoire, mais vraiment toute cette histoire en partant de 1943 jusqu'en 1970, pour faire simple. Parce que c'est vraiment dommage que vous découvriez le film, que vous ne découvriez pas le film par vous-même parce que le film est une de ces oeuvres qui traitent du cinéma avec un tel amour et avec une telle force que lorsqu'on ressort de ce film, on ne peut qu'avoir envie d'aimer cet homme et de comprendre son combat et de comprendre surtout pourquoi il s'est battu pour les autres aussi. C'est un film qui est extrêmement politique et Jay Roth, ça doit faire à peu près 10 ans qu'il s'est dit « Ok, j'ai fini avec les comédies où c'est la grosse poilade ». C'est-à-dire qu'en gros, depuis le remake du Dîner de con qui s'appelait The Dinner, il s'est pas mal remis en question. Il a carrément fait un film sur la campagne de Sarah Palin pendant les élections présidentielles de 2012. Donc c'est dire à quel point il s'est engagé politiquement. C'est vraiment un mec qui a décidé de se reconvertir. Donc depuis, il est resté assez invisible, on va dire, dans la production audiovisuelle au cinéma. Et là, c'est un vrai retour parce que ce film, il était extrêmement attendu en France. Enfin, le film date de novembre aux États-Unis. Novembre 2015. Pourquoi il a mis autant de temps à débarquer en France ? On ne saura jamais, mais le film débarque enfin. Et heureusement, parce que le film est superbe. L'œuvre que nous livre Jay Roth est une œuvre qui est amoureuse du cinéma, est une œuvre qui est amoureuse du combat politique que peut mener un homme, et surtout est amoureuse de l'homme, point. Et ça, c'est beau. Ça, c'est extrêmement beau, ce que nous livre Jay Roth. Il nous livre vraiment un film qui est bien engagé, et qui en même temps a un fond politique, humaniste. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Déjà, au niveau du scénario qu'a signé Joseph McNamara, d'après le roman de Bruce Cook, le scénario est ultra dense. Il a une structure de base qui est assez classique, c'est-à-dire que c'est comme un biopic quelconque, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer cette immersion dans le cinéma. Et de ce point de vue-là, McNamara a vraiment réussi à créer un scénario qui parvient à capter ça, à capter cette période-là. Ça rappelle un petit peu, dans un sens, la moquerie que faisaient les frères Cohen avec Ave César, sauf que là, c'est vraiment montré de manière authentique, c'est montré de manière réaliste, c'est montré de manière forte. C'est-à-dire que le combat que mène cet homme, il a été réel. Et donc, qu'est-ce que c'est ce combat ? C'est un combat qui a été un combat de tous les jours. C'est un combat où un homme, au travers de ses scénarios, au travers de ce qu'il faisait en dehors de ses scénarios, au travers de son combat avec sa famille, au travers de son combat avec ses amis, au travers des procès, etc., c'est un homme qui a toujours transpiré un humanisme profond où il voulait aider son prochain. Et ça, c'est extrêmement bien montré par le scénario de McNamara qui se concentre vraiment sur le personnage de Trumbo, mais qui peint toute une galerie de personnages qui l'entourent, qui sont passionnants, qui ont un caractère qui est tout de suite très très bien montré à l'écran. Parce que McNamara accorde beaucoup d'importance au personnage secondaire et donc, par ses personnages secondaires, fait vivre le personnage de Trumbo, lui donne une essence, lui donne une envie, un combat, une motivation. Et ça, c'est vraiment très très bien foutu au niveau de l'écriture. Après, on peut peut-être reprocher que le film résultat est tellement dense qu'il ne faut pas du tout s'arrêter une seule seconde parce que le film brasse plein de choses. Le film brasse, on va dire, certaines périodes assez vite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne le fait pas de manière bâtarde ou bâclée. C'est vraiment toujours distillé de manière élégante et les sauts dans le temps sont toujours cohérents. Ça doit toujours amener quelque chose de fin et ça doit toujours faire en sorte de renouveler la structure dramatique du film. Et ça, c'est très très bien fait. Ça prouve que McNamara, il a une vraie passion pour ce personnage. Ce personnage dont il s'est inspiré du roman de Bruce Cook, il est dense, il est fou, il est humain, il est génial. Il représente toute la fantasquerie de l'Hollywood de cette époque-là réuni dans un seul homme qui était fou amoureux de l'être humain et fou amoureux de la production audiovisuelle. Et c'est magique. C'est vraiment magique à voir. C'est magique parce que Jay Roach, il s'éclate au niveau de la mise en scène. Il s'éclate vraiment. On a un hommage à l'Hollywood des années 40, 50 et 60 qui est juste parfait. Ce qui est dingue, c'est que l'une des premières séquences où on se trouve dans ce cinéma, c'est une séquence où il va reprendre un morceau d'un des films qu'avait écrit Trumbo. Et par le biais de cette séquence-là, ce qui est extrêmement intelligent, c'est qu'il va se mettre à la place du metteur en scène, il va retourner la scène, il va prendre des plans de base, mais il va les retoucher avec les acteurs qu'il a lui, mais il va garder l'audio de base. Ce qui fait que le résultat, c'est du pastiche pur et dur, c'est juste parfait. On est presque dans un film en mode la classe américaine, c'est-à-dire qu'on prend des acteurs, mais on laisse la voix, on laisse l'audio dessus. Et c'est vraiment, vraiment excellent. Et il y a plein de petites fêtes comme ça. Il y a des séquences où il retourne Spartacus, il y a des séquences où il retourne d'autres films. C'est génial, c'est un film qui est fait par un amoureux du cinéma, mais tellement passionné par le 7e arc que le résultat, il en prend conscience au travers de ce personnage-là. Et c'est assez génial aussi de voir la passion qu'a Jay Roach pour le point de vue politique qu'entretient ce personnage-là. Il ne le montre pas comme un diable ou au contraire comme un ange. Il le montre comme cette espèce d'entre-deux où on est touché par son combat, on comprend pourquoi il a ce combat. Ça va l'emmener dans des endroits où on va dire « Ok, là, il va beaucoup trop loin. » Ça va l'emmener dans d'autres endroits où on va dire « Ok, là, il devrait pousser plus loin. » Mais il y a toujours cette élégance et ce raffinement, on va dire, dans le développement du personnage qui fait qu'on n'est pas bloqué sur un point de vue en se disant « C'est un méchant ou c'est un gentil. » C'est un entre-deux. C'est un entre-deux. C'est un personnage qui voulait du bien, mais qui, en voulant peut-être un petit peu trop privilégier le bien, s'est perdu et n'a pas réussi à se retrouver. Et c'est vraiment intéressant la manière avec laquelle Jay Roach le regarde. Et on va le dire tout de suite, c'est intéressant parce qu'il a une tripotée d'acteurs qui sont absolument magnifiques. Enfin, tous les acteurs sont parfaits. On va parler de Brian Cranston après, mais déjà, il y a Diane Lane, Diane Lane qui est vraiment superbe dans le film. Elle joue la femme de Trumbo. Elle est vraiment magnifique, cette actrice. Hélène Mirren qui joue un personnage détestable, le personnage d'Eda Hopper, qui était une racoleuse, qui fait l'équivalent du personnage de Tinda Swinton dans le film des Frères Cohen avec César. Horrible, ce personnage, mais juste très, très bien interprété. David James Elliott qui joue John Wayne est excellent. Elle Fanning est superbe dans la fille de Trumbo, dans le rôle de la fille de Trumbo, magnifique. John Goodman, Michael Stuhlbarg, enfin, il y a des acteurs qui sont juste parfaits. Il y a vraiment des acteurs. Dean Ogorman qui joue le personnage de Kirk Douglas. Il a une ressemblance, mais dingue, avec Kirk Douglas. C'est hallucinant, mais c'est un acteur qui a très, très bien choisi pour ça. Mais donc, le film, il est surtout grandiose parce qu'il y a ce mec-là dans le film. Et ce mec-là, c'est Brian Cranston, et il est hallucinant. Le film est voué à sa gloire en tant qu'acteur. Il peut jouer plein de choses, et là, il le montre de manière totale. Le film, il le porte à bout de bras, il en fait ce qu'il veut. Il est impérial du début à la fin. Il est juste fou. Rien que pour lui, le film vaut la peine d'être vu. Et rien que pour lui, le film vaut que vous alliez le voir en salle. Donc voilà, vous l'aurez compris, Dalton Trumbo, c'est un film qui est amoureux du 7e art. C'est un film qui est un petit peu trop classique, peut-être sur sa base, mais qui arrive à s'en épanciper totalement par le biais de la création de personnages géniaux. Et surtout parce que le metteur en scène est totalement amoureux du cinéma, et ça, c'est beau. Et également parce qu'il y a Brian Cranston en tête d'affiche, et rien que pour ça, ça vaut la peine que vous alliez voir Dalton Trumbo de Jay Roach. A plus !